Yes sir! C'est vendredi, c'est le temps du vlog. Petite gin tonique à la main. Je vous parle des multiples kilomètres que j'ai parcourus jusqu'à Québec en revenant jusqu'à Sherbrooke. Je vous parle des livres que j'ai lus, des transactions que j'ai faits et je demande de l'aide. De l'aide! Aidez-moi! Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir que j'avais mis un condo en vente à Québec sur la rue de la Picardie. Vendu! Il est vendu à l'aide de David Aboine, un courtier de Québec qui a apporté un client acheteur. On a réussi à conclure la transaction. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il a fallu que j'aille chercher la pancarte qui était là-bas, la boîte à clés. Je suis parti de Sherbrooke. Je suis allé jusqu'à Québec. Mais avant de partir, j'ai entré en contact avec une cliente qui s'appelle Jocelyne. Qui avait le goût d'acheter le condo sur la rue de la Picardie. Mais malheureusement, il était déjà vendu. J'avais pris ses informations. Je lui avais envoyé des alertes automatiques. Ça s'est adonné qu'il y avait 5-6 condos qu'elle avait le goût d'aller visiter. On en a profité. Tant qu'il allait à Québec, je me suis dit « Mais pourquoi pas faire des visites dans un secteur que je commence à connaître? » On a fait la visite de 3 condos. Et devinez quoi? Il y avait un condo là-dedans qui l'intéressait, elle et son fils. Donc, on a pris un moment pour discuter un peu de la stratégie. Je vous explique. La journée d'après, si je suis allé un mardi, le mercredi, il y allait avoir une visite d'un courtier collaborateur. Mon but pour ma cliente, c'était d'empêcher cette visite-là. On a pris le temps de discuter de plusieurs stratégies. On a offert un prix 10 000 au-dessus du prix demandé, même si on n'était pas en offre multiple, pour s'assurer que le propriétaire prenne la décision rapidement d'accepter ou de ne pas accepter l'offre d'achat. Et heureusement, ça a été accepté. Ça a été un voyage le fun, un voyage payant, puis un voyage productif pour aller enlever une pancarte jusqu'à Québec. J'étais super, super content pour ma cliente parce que c'est son fils qui va aller étudier à Québec, qui va prendre possession de ce condo-là. Il nous reste quelques petites conditions à réaliser, mais normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. La transaction devrait se conclure au courant de la semaine prochaine. Ça a été un traveling jusqu'à Québec qui a été le fun, mais qui a aussi été payant. Mais là, de Sherbrooke à Québec, et de Québec à Sherbrooke, je ne visite pas quand je suis dans mon char sur la 20, qui est plate, mais plate. Je la déteste, la vraie. J'ai décidé de m'acheter deux livres, des livres audio. Je suis parti là-dessus. Je n'ai plus le temps de lire. J'adore lire, mais je n'ai plus de temps pour lire. Le soir, je suis sur mon ordinateur, je réponds à des courriels, je rédise les offres d'achat, je fais des analyses de dossiers. Le jour, je fais des rencontres, je fais des visites. Je n'ai plus le temps de lire, malheureusement. C'est quelque chose qui me manque. Donc, j'utilise l'application Audible, puis je m'achète des livres numériques, des livres audio. J'ai acheté deux livres vraiment nice. Pour les courtiers immobiliers qui m'écoutent, le livre « What exactly to say for a real estate agent » qui est un livre qui explique un peu le poids des mots, le sens des mots, puis quels mots on devrait utiliser dans quelle situation. C'est fou la nuance des fois entre un petit groupe de mots, puis un autre petit groupe de mots qui veut dire la même chose, mais pas précisément. Ça fait toute la différence sur la compréhension, le sens, sur la façon que la personne va recevoir ce qu'on dit. Ça fait que j'ai écouté l'entièreté de ce livre-là qui est incroyable. « What exactly to stay for a real estate agent » Super, super bon livre qui m'a donné encore plus de connaissances sur quels mots utiliser dans quelle situation. Et j'ai acheté « Never split the difference » ou « Ne jamais couper la poire en deux » de Chris Voss qui est un des négociateurs pour les prises d'otages, pour le FBI. Puis, pour mes clients vendeurs, autant que pour mes clients acheteurs, je pense que c'est un livre qui va définitivement m'aider, avant de dire qu'il va déjà aider dans une des transactions que j'ai faites la semaine passée. C'est tout le principe de négociation, de concéder, comment gérer une négociation verbalement, les tonalités à utiliser. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Que vous ayez, que vous négociez avec vos enfants, avec votre patron pour une augmentation salariale, que ce soit avec des collègues parce que vous avez des projets communs puis vous voulez faire falloir votre opinion. C'est vraiment un livre. nice, là. Mais très nice. Je pense que c'est 8h30 d'écoute. Ça m'étonnerait que tu puisses le lire plus vite que ça. Mais, de moins, c'est 8h30 d'écoute. J'en suis aux trois quarts présentement. Puis, je suis conquis. Je veux dire, c'est un type de livre qui m'aide énormément dans ma vocation parce que je suis tout le temps en train de négocier, que ce soit pour des mandats, que ce soit pour des offres d'achat, pour des réalisations de conditions. On est toujours en train d'essayer de trouver un terrain d'entente. Puis, la logique voudrait que de concéder, de négocier, splitter, tu sais, AF à NAF, les conditions, des fois les frais, c'est quelque chose qui est logique, mais il donne un petit exemple à l'amener qui dit, c'est quoi déjà? Mettons, moi, je veux aller à une soirée, je veux mettre des souliers noirs, ma femme veut mettre des souliers bruns, mais la meilleure option, c'est pas d'y aller moitié-moitié puis d'avoir un soulier brun puis un soulier noir, tu sais. Où elle est gagnante, ou est gagnante, ou je suis gagnant, mais la moitié, personne n'est gagnant. Fait que des fois, de tenir son bout puis de rien concéder, c'est la meilleure solution possible, même si ça a l'air selfish, ça ne l'est pas. C'est parce que c'est la meilleure. La meilleure solution possible. Je vous conseille de lire le livre ou de l'écouter sur Audible. C'est vraiment quelque chose de le fun. C'est tricky. Des fois, il donne des exemples, tu fais, ah, le snorro, il est vraiment trop bon. Fait que ça a été, en plus d'être un voyage payant parce que j'ai fait une transaction qui s'est conclue, j'ai ramassé la panquette, ramassé les clés, ramassé la botte à clés, j'ai réussi à lire un livre au complet puis commencer un nouveau livre. Là, je dis lire, mais c'est écouter, dans le fond. Fait que ça a été le fun. Ça a été un nice voyage. Cette semaine, deux maisons de vendus, dont la rue Gustave, très, très content. Une que je vais afficher dans quelques secondes après avoir enregistré le vlog, qui est la rue de la frontière. Deux transactions qui ont été super le fun, des clients qui ont été très sympathiques, qui m'ont fait confiance. un projet qui a été plus rapide, plus facile, l'autre projet qui a été un peu plus fastidieux avec des hauts débats, des difficultés, des embûches. Les deux projets vraiment contents d'avoir réussi à passer au travers. J'ai deux offres d'achat acceptées sur des immeubles que j'ai présentement, des propriétés que j'ai. Une à Windsor, sur la rue Greenlee Sud, l'autre sur la 10e avenue. J'ai une transaction qu'on a levée toutes les conditions au niveau d'une transaction d'achat. J'ai une promesse acceptée à Rock Forest plus une promesse qui va se déposer sur ma propriété à la patrie. Ça va bien. Ça roule. Je suis content. Je suis très redevable à tous ceux qui me font confiance. Mais là, j'ai un problème. Mais, il faut que je sois honnête. J'ai un gros problème. Puis, je pense que j'ai besoin de votre aide pour résoudre ce problème-là. J'ai plus de maison à vendre. Ouais. J'ai plus de maison à vendre. Fait que si jamais vous connaissez quelqu'un qui pense peut-être devoir vendre sa maison, son chalet, son condo, son duplex, son terrain, puis qui pense peut-être prendre un courtier ou aller avec du proprio, le mettre sur Marketplace, bien, dites-y d'entrer en contact avec moi. Ça va me faire un plaisir d'au moins dire pourquoi qu'il devrait peut-être considérer le fait de prendre un courtier surtout à 2% de rétribution seulement dans le marché actuel. Fait que je vous le dis, j'ai besoin de votre aide. J'aime ça vendre des maisons. J'aime ça faire des transactions d'achat. Mais ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acheteurs présentement. Mais j'aime ça faire des transactions de vente de plus en plus depuis les 6 dernières années. Je trouve vraiment un bel accomplissement à aider les vendeurs à passer à un autre projet, à market, à publiciser leur projet, leur propriété. J'ai un gros fun là-dedans, mais là, j'en ai plus des maisons. J'en ai plus des maisons à vendre quasiment. Fait que aidez-moi, référez-moi des gens que vous connaissez. Ça va me faire un très grand plaisir de les servir et vous savez qu'ils seront bien servis. Fait que cette semaine, ça a été une grosse semaine encore, mais une semaine tellement le fun puis une semaine où j'ai réussi à aller chercher plein de nouveaux outils à l'intérieur des livres audio que j'ai achetés et je suis très, très, très content. J'espère que vous allez passer une super fin de semaine. Il annonce beau, il annonce chaud, il annonce soleil. Ça va être un bon moment pour aller prendre des marches, profiter de l'extérieur. Je vous souhaite d'en profiter. On se voit mercredi prochain pour la petite capsule immobilière et vendredi prochain pour un autre petit gin tonic entre moi, toi, la caméra, les amis, les gens qui regardent la chaîne. et vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada